L'équipe l'ançoise est résolument offensive avec quatre attaquants et d'emblée ce choix va se montrer payant. Cinquième minute de jeu, coufran de Demont sur la tête de Koulibaly, 1-0 pour Lens. Le quadruple champion de France est sonné. Comme ils ont eu le bonheur de marquer très vite dans le match, forcément ils ont à partir de là construit leur match en fonction de ça. Je crois que notre première mi-temps était bonne, très bonne même. On s'est créé beaucoup d'occasions de but. Et c'est vrai que les Lyonnais vont se ressaisir très vite et procéder à un mitraillage en règle du but l'ançoit. Tête de Diago sur le poteau, tête de Chris au-dessus et tête de Gauvou qui oblige Itange à sortir le grand jeu. A ce rythme-là, la défense lançoise finit par craquer. 38ème minute, le malheureux Hilton détourne le ballon dans ses propres filets. On s'est battu avec nos armes, on a essayé de jouer vers l'avant. J'avais mis des attaquants, malheureusement on a beaucoup trop subi. On n'a pas eu la possibilité de ressortir assez de ballons pour les priver et les fatiguer. Donc à chaque fois ça revenait, ça revenait et ça a été difficile sur la fin. Tellement difficile que les Lyonnais vont même inscrire un second but. Un but superbe signé Pedretti. Mais heureusement pour Lens, l'arbitre le refuse pour hors-jeu. Score final un partout.